Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même, malgré la situation, donc prenez bien soin de vous, c'est le plus important, donc là j'ai envie de regarder un peu pour les célibataires, les messages qu'on peut me donner, donc on va regarder tout ça ensemble, je te montre, donc là pour moi, pour les célibataires, on me parle, oui, j'ai envie, oui, vraiment, de fonder un foyer, ils ont envie d'avoir des enfants, bon, il y en a, ils ont déjà des enfants, il y en a, ils ont d'autres relations, mais c'est vrai que, oui, on a envie de se donner une chance, une autre chance, on a envie d'être en couple, on a envie de créer même peut-être d'avoir d'autres enfants avec quelqu'un d'autre, dans une autre relation, on a vraiment envie de fonder une nouvelle famille, de créer une nouvelle famille avec quelqu'un, donc moi, oui, il y a la chance de pouvoir le faire, on me parle que ça va revenir à toi, donc cette chance de pouvoir pouvoir donc faire une belle rencontre, mais faire attention aussi à ne pas reproduire des schémas du passé avec la nouvelle personne qui va arriver, de bien, dans cette nouvelle rencontre, de bien saisir cette opportunité et cette chance qui va arriver dans ta vie, d'être là pour la personne, d'écouter beaucoup la personne, l'un, l'autre, dans cette chance que tu vas avoir, de surtout pas cacher des choses dans la relation, ni l'un, ni l'autre, d'être, de pas porter un masque avec la personne, d'être sincère l'un vis-à-vis de l'autre, dans vos partages, vos échanges, on te dit aussi que quand tu vas être avec la personne à un moment donné, il faudra que tu prennes toi et la personne de réelle décision, d'aller à l'encontre de l'un, de l'autre, il faudra vous déplacer pour vous voir, on parle aussi que tu vas avoir la chance de parler avec la personne à un moment donné, vous allez parler de vos vies respectives, des enfants que vous pouvez avoir l'un ou l'autre, vous allez aussi avoir la chance de discuter de ce que vous désirez l'un et l'autre, autour d'une table, d'échanger, ça peut être avec un café, des choses comme ça, mais voilà, vous allez vraiment avoir des discussions de ce que toi tu désires et de ce que lui désire, bon, vous allez parler aussi de ce que vous aimez faire, si tu aimes voyager, si tu n'aimes pas voyager, voilà, tu vas vraiment avoir l'opportunité de faire une très belle rencontre, mais il ne faudra pas reproduire pour moi des schémas du passé, c'est surtout ne rien cacher à la personne, ce n'est pas bon d'avoir un masque dans une relation, ou de cacher des choses à la personne que l'on aime, ok, bon, moi, on me dit des choses comme ça, pour moi, tu vas vraiment avoir la chance d'avoir du bonheur et de la joie avec quelqu'un, ça sera nécessaire, mais voilà, ne pas reproduire des schémas passés, ou ne pas cacher surtout des choses à la personne, et surtout à un moment donné, il faudra prendre de réelles décisions, hein, parce que vraiment, il y a la rencontre très féconde pour toi, vous allez avoir beaucoup de discussions et l'occasion de le faire, hein, il va y avoir par contre, ouais, de la jalousie dans ta relation, hein, vous le ressentirez tous les deux, d'accord, voilà, hein, il y aura de la jalousie parce que, bah, parce que les gens sont jaloux et c'est comme ça, parce que toi et cette personne, vous allez partager énormément de choses, hein, dans votre relation, hein, vraiment, c'est une chance, hein, cet amour qui va arriver à toi, il faut vraiment la saisir, c'est parce que vraiment l'amour va être à profusion, mais, ouais, il y aura de la jalousie parce que, toi, tu seras heureux ou heureuse et des proches ou des personnes autour de vous vont être très jaloux de votre, de votre amour, donc, ouais, il va falloir vraiment vous protéger, d'accord, parce que je vois vraiment quelqu'un qui sera très, très jaloux ou jalouse de tout ce que, bah, vous allez partager, et en plus, la personne, j'ai l'impression, va cacher, hein, va cacher ses réelles intentions, la personne qui va être jalouse, hein, ou proche de vous, va cacher ses réelles intentions, ses réelles motivations, euh, va pas dire qu'il ou elle est jalouse, hein, non, 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 cette personne portera un masque quand il ou elle vous verra, hein, va pas vous dire en pleine face, ouais, je suis jaloux ou jalouse que vous soyez ensemble et de votre bonheur, hein, on vous le dira pas, mais, euh, tu le sentiras que, euh, cette personne est jalouse ou jalouse de ta relation, parce qu'en plus, à un moment donné, euh, il va arriver un moment où tu vas sentir que toi et la personne, vous devez prendre des décisions, déjà pour votre couple, mais il arrivera un moment tellement que ça va devenir pesant cette situation, que, euh, vous prendrez une décision sur cette personne, parce que ça sera trop pesant à vivre. Donc, pour moi, vous allez discuter de beaucoup de choses, je vois que vous allez parler même, peut-être, à un moment donné, euh, de blocage que vous aurez sur votre cheminement dans votre relation, hein, il peut y avoir aussi des, euh, des blocages, euh, entre vous deux, concernant, euh, des enfants que vous avez chacun de votre côté, où il va y avoir des blocages dans la discussion à propos de changements si quelqu'un veut un enfant, peut-être que l'autre, je dis ça, je dis rien, on vous foutra pas d'enfant, pas dans l'immédiat, ou pas du tout même, parfois, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies, vous discuterez également, euh, de, d'argent, entre vous deux, des discussions financières, parce que j'ai quelqu'un qui aura des blocages, euh, financiers, hein, qui va avoir des problèmes d'argent, moi, j'ai des discussions concernant un blocage financier pour quelqu'un, ouais, j'ai quelqu'un qui va être bloqué dans ses finances, hein, qui va pas être bien, qui va pas être tranquille, il y a des choses qui vont ralentir au niveau financier pour une personne, mais non, mais ça va se débloquer, mais ça va être, ça va prendre du temps, il y a des gros blocages financiers pour certaines personnes qui arrivent au niveau de leur évolution, là, dans la naissance de quelque chose, une grosse transformation professionnelle et sentimentale, il y a des choses qui vont être très, très longues, on aura la naissance, il y a vraiment ce truc d'une victoire qui arrive, c'est vrai qu'il va falloir avoir de la patience, hein, il y en a, ils vont ressentir aussi le besoin de prendre le temps, hein, au niveau de cette relation, on va se dire, non, mais je veux pas me presser avec la personne, je veux prendre le temps, je veux le connaître, je veux la connaître, bien, vraiment apprendre à se connaître avant de penser vraiment à un engagement concret, hein, ouais, moi je vois des retards, c'est, ouais, il va y avoir des retards, des blocages pour des ralentissements dans le travail, pour, ouais, des ralentissements pour se déplacer, pour aller travailler, alors du coup, j'ai aussi ça sur, sur les rencontres amoureuses, les voyages, les rencontres, ça va être, ça va être long, pas mal de retard, là aussi, alors du coup, j'ai l'enfermement, le blocage, aussi sur le travail, puis des ouvertures, des déménagements, et des choses comme ça, ça va être très long, j'ai également ça au niveau de ce, si vous espérez voir la personne et faire des câlins, ça va être aussi très retardé, on pourra pas bouger, vous pourrez pas bouger comme vous le souhaitez pour certains, il y en a, ils doivent aussi faire peut-être un travail intérieur ou sur eux-mêmes dans leur sexualité, hein, on me parle de ça, hein, d'essayer de faire un travail à la maison sur leur sexualité. Il y en a franchement, ça va aller travailler, là, à la maison, cette envie de sexuel, vu qu'il va y avoir beaucoup de retard, et puis même au travail, hein, il y en a, ils vont pas pouvoir aller bouger, ça va être très très long, hein, mais il va y avoir des ouvertures, des solutions concernant tous ces problèmes-là, de pas pouvoir aller travailler, hein, de rencontrer quelqu'un qu'on a envie de rapports intimes, des choses comme ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont être dans une forte instabilité, hein, oh là là, il y en a, ils vont pas mal passer des appels, du travail, donc il y en a, ils vont y aller, mais il y en a d'autres qui vont pas pouvoir y aller, qui vont être à la maison, qui vont travailler sur des ordi, des choses comme ça, à distance, à la maison, donc, ça va être compliqué, c'est comme si on va changer sa façon de travailler, là, ça va être long, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a cet homme, j'ai un homme, il y a quelqu'un qui va être super content, proche de lui, en fait, qu'il est bloqué, ouais, qu'il est bloqué, ou qu'il va être retardé dans des ouvertures qu'il souhaite faire, aller sur une nouvelle, rencontre, j'ai quelqu'un qui va dire, yes, il peut pas faire une rencontre, une nouvelle rencontre, c'est super, putain, j'ai encore gagné, excusez-moi, j'ai dit un gros mot, donc voilà, on me parle d'une chose comme ça, ouais, comme s'il y avait quelqu'un qui ne voulait absolument pas que un homme et une femme se rencontrent, quoi, hein, ah oui, ouais, il y en a, ils vont travailler de la maison, ils pourront pas aller au travail et se déplacer, et c'est vrai qu'il y en a, ils vont beaucoup juger ça, hein, qu'on peut plus aller travailler, qu'on a plus de vie sentimentale, qu'on peut pas faire des rencontres, qu'on peut pas voyager, euh, voilà, il y a eu un jugement qui a été rendu, euh, et on peut plus bouger comme on veut, le travail, faire des rencontres amoureuses et des choses comme ça, hein, et du coup, bah, il y a quelqu'un, là, qui bloque, eh bien, tout le monde, hein, il y a eu des réunions et tout le monde est bloqué, voilà, hein, quelqu'un, là, qui se dit, ouais, bon, c'est bon, j'ai bloqué tout le monde, j'ai fait des décisions pour le travail, j'ai donné des décisions pour tout, et voilà, hein, c'est vrai que c'est un peu compliqué, là, pour le moment, hein, et même, il y en a, là, bah, peut-être qu'il devait signer des contrats professionnels, et là, ils pourront pas, hein, ils pourront pas, hein, parce que tout est bloqué, là, pour le moment, hein, tout est bloqué, et à un moment donné, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va encore revenir sur certaines décisions qu'on a prises, là, récemment, hein, et que tout le monde est un peu bloqué, mais attention au retour de décision, hein, parce que ça cache encore des choses, et cette personne ne me plaît pas du tout, pas du tout, pas du tout, hein, non, pas du tout, pas du tout, je crois que même, il y en a, ils vont avoir des réunions, ils vont tous s'accuser, oh là là, de certains changements que l'on fait, compliqué, hein, très compliqué, hein, alors, il y en a, ils vont essayer de trouver des compromis, arranger des situations dans le cadre professionnel, parce que tout est bloqué, hein, on peut plus bouger, hein, on peut plus vous déplacer pour aller bosser, c'est très, très compliqué, hein, très, très compliqué, hein, et attention au retour de manivelle, parce qu'ils ont pris des décisions, là, donc tout le monde est bloqué, travail, tu peux faire ce que tu veux, attention au retour de manivelle, je sens des choses encore mauvaises qui arrivent, bon, on reprend des décisions, là, et ça ne sera pas de bonnes décisions, encore, hein, il y a vraiment ce truc, des, des serpents, là, c'est très mauvais, hein, quand même au niveau des décisions, là, qui font passer, là, les lois, les machins, les bidules, c'est très mauvais, hein, très, très mauvais, hein, tout le monde s'accuse, c'est toi qui, toi, qui a pris cette décision, oh là là, mon Dieu, c'est mauvais, hein, c'est très, très mauvais, hein, sur les trucs de santé, là, qu'on suit, combien, à l'heure actuelle, hein, oh là là, mon Dieu, c'est pas bon, c'est pas bon, hein, et ça tourne en boucle, hein, ça tourne en boucle, et ça tourne en boucle, hein, bien sûr, tout le monde parle, là, on parle de tout ce qui se passe au niveau de la santé, en ce moment, que quelque part, à un moment donné, ils ont fait un cadeau, mais bon, non, c'est pas un cadeau, hein, c'est un prétend pas donner, hein, tout ce qu'ils font, tout ça, hein, c'est très, très mauvais, hein, il y a beaucoup de familles, eh bien, qui comprennent pas, tout le monde se sent trahi, ah, des choses comme ça, hein, bon, pour moi, ça va être très, très long, tout ça, hein, il y en a qui pensent, ça y est, ça va se débloquer, ouais, c'est bon, on va pouvoir se marier, et hop, il y a tout qui se rebloque, il y en a même, ouais, je vous parle, il y en a, ils espèrent se marier, tout ça, il y a tout qui se rebloque, ils reprennent des décisions, des choses comme ça, c'est très, très compliqué. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous, il va falloir beaucoup avoir de la patience, donc, voilà, je vous fais de gros bisous, et puis, perdons espoir, hein, allez, à bientôt, bye, bye. Sous-titrage ST' 501